vu le gars de Shaila, qu'on lui a demandé, on lui a demandé quand il était en prison deux semaines, est-ce qu'il a sorti un truc, en prison, quand tu es en prison, est-ce que tu es un rappeur, tu es tellement inspiré, je te dis que, quand tu es en prison, si tu es un artiste qui dessine, tu es un rappeur, c'est le lieu, c'est le lieu où tu es dans ton élément, tu peux exactement faire, faire, et même si tu es cinéaste, c'est le lieu où tu peux faire tous tes trucs, parce que tu es dans un environnement fermé, tu n'as pas de liberté, tu es en train de créer tout ce que tu as, parce que tu n'as même pas de temps, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu n'as rien, tu es en prison, donc tout ce que tu as fait, c'est être inspiré, inspiré, donc quand tu as le talent et que tu es en prison, c'est là, bonjour Adia, bonjour Francis Lokame, partagé, bonjour Prudence, Bien Dieu, partagé, quand tu es en prison, tu es tellement inspiré, tu te poses la question à quelqu'un, tu as pu sortir, qu'est-ce que tu as fait, beaucoup de rappeurs ici vont te dire que j'ai été inspiré en prison, ce morceau-là sort de la prison, imagine un peu tes noms sortis, un morceau avec l'histoire qui s'est passé et tout, imagine un peu Shai sorti un morceau, ce Mr Shai sorti un morceau avec ce qui s'est passé et tout, moi je trouve que tout ça, ce n'est même pas des artistes, ce n'est même pas des artistes, parce que tout ça, tout ce que vous faites là, vous vous baladez, parce que si vous étiez les artistes, c'est le karma, vous n'arrivez même pas à, on ne vous valorise même pas, parce que vous ne faites rien pour le peu, il a fallu que Damas, comment on l'appelle, Damas, l'artiste nigérien, ait pu parler d'un problème camerounais pour que ça soit connu au monde entier, c'est une artiste nigérien, du nigérien, qui est venue parler de ça, après maintenant un nigérien, une nigérienne a venu dormir au Yilton, si on dit que les moustiques l'ont croqué, c'est tout le monde qui va sortir pour dire que, oh, même au Nigeria, même au Nigeria, il y a, il y a, il y a, il y a les moustiques, mais pourquoi vous n'êtes pas sorti pour contredire celle-là, l'artiste, chanteuse qui est venue parler du problème anglophone, qui est venue parler du problème du Cameroun, que tout le monde entier, même la majorité des nigériens ont su ce qui se passe au Cameroun, même ceux qui ne savaient pas, mais vous êtes là, vous ne savez, vous ne dites rien, vous vous prenez des stars, vous prenez des stars, vous dites que vous êtes des stars, les stars de quoi, les stars de quoi, vous n'allez que rester là-bas, je vais vous dire, vous allez, voilà Eto, voilà Eto, mon avis Eto qui est ambassadeur de l'UNICEF, ambassadeur de l'UNICEF, ce n'est pas donné à n'importe qui, ça veut dire que tu really care about kids, c'est les enfants, on a tué les enfants, ça fait deux jours, il est resté muet, il n'a rien dit, et avant même ça, on a tué les enfants, avant, avant on a tué les enfants, on a tué bébé Caro, on a tué bébé Brandy, on a tué beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants, on a tué les enfants, vraiment quelqu'un qui est à l'UNICEF, on a tué les enfants dans le dos, c'est là où ça avait commencé, on a tué les enfants dans le dos d'une membre, des mamans au nord, son salaud de porte-parole, regardez comment on dit que les diables marchent ensemble, son salaud de porte-parole qu'on appelle Ernest Obama, partagez ça les gars, partagez un peu, barest, c'est 9 ans, partagez ça les gars, partageons, 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 partagez ça les gars, partageons, 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 bref, son biote-parole, son porte-parole c'est celui qui a dit est-ce que vous les Camerounais vous savez est-ce que vous vous rappelez même c'est ce NS Obama qui vient à la télé qui n'a jamais demandé les excuses ce mec n'a jamais demandé les excuses aux Camerounais ce mec n'a jamais demandé les excuses aux Bamileke c'est lui il n'a jamais demandé les excuses aux anglophones c'est lui qui a dit ici que les anglophones on peut même les éradiquer c'est lui qui a dit la même chose pour les Bamileke ici et ce mec c'est lui qui a encore dit que l'histoire des bébés qu'on a tué à Kalafotala c'était les bébés ça se passait au Mali et il vient il a l'audace il a l'audace tu as la chance que Kalibrit a loupé ici à Paris avec Winnie Savannah tu as l'audace de venir te mettre tu crains devant la télévision tu es le porte-parole des taux what the fuck is that who cares who really cares tu as demandé les excuses aux Camerounais tu as demandé les excuses aux anglophones tu as demandé les excuses aux Bamileke tu as demandé les excuses au peuple Camerounais pour ce que tu as dit en fait tu devais être en prison M. Obama M. Obama tu devais être en prison pour ce que tu as fait tu viens être le porte-parole des taux en tant que tu crois que quoi tu penses que quoi tu viens être le porte-parole des taux est-ce que tu as demandé pardon aux Camerounais est-ce que tu as demandé pardon aux Bamileke que tu as insulté est-ce que tu as demandé pardon aux anglophones que tu as demandé qu'on finisse avec eux est-ce que tu as demandé pardon aux mamans que tu as tué les enfants tu viens de dire ça se passe au Mali ça se passe au Mali tu avais dit ça les gens n'ont pas oublié c'est parce que je n'ai même pas cette vidéo là je n'ai pas cette vidéo là Jamal ressens-nous ressens-nous la vidéo où NS Obama Jamal ressens-nous la vidéo où NS Obama insultait les Bamileke ressens-nous la vidéo fais même un montage il faut qu'on rafraîchisse la mémoire de nos frères camerounais fais un montage Jamal un montage qui va montrer NS Obama qui insulte les Bamileke NS Obama qui insulte même les anglophones et n'oublie pas d'ajouter qu'NS Obama il disait que c'était au Mali bonjour Mino c'était cette aide Obama a dit que c'est le Mali qu'on est en train de tuer les enfants tu viens tu supportes l'ambassadeur de l'UNICEF tu viens être porte-parole de l'ambassadeur de l'UNICEF et tôt qui est ambassadeur de l'UNICEF qui n'a jamais qui n'a jamais qui ne s'est jamais indigné pour la cause des enfants qui ne s'est jamais indigné il est ambassadeur je ne sais pas pourquoi on ne peut pas il ne peut pas démissionner il n'a rien fait ce gars ce gars devrait démissionner en tant qu'ambassadeur vous voyez NS Obama qui devient son porte-parole NS Obama qui est tribaliste qui est un démon vous ne vous rappelez pas de cette vidéo là qu'on tue l'enfant une maman avait l'enfant au dos et puis le policier vient regarder un petit bébé le dernier qui avait un dernier souffle qui qui bougeait si le bébé là pouvait se cacher il se cachait derrière le dos de sa maman pour que les bébés là partent ils vivent pourquoi ils n'ont pas donné la chance au dernier bébé là il dit oh il y a un autre il y a le bébé c'est qu'il bouge on a éclaté le bébé hé 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 il n'y a parlé tout du coq ça là franchement parce que je vais vous montrer une vidéo quand on parle du bébé là j'ai vu une vidéo d'équinox aujourd'hui où quand on parle des bébés les gens les camerounais n'ont plus la honte c'est resté au pouvoir, on leur a dit qu'on ne voit personne. Partagez les gars. Partagez les gars, partagez. Partagez les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akonolinga, où vit le couple. Et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akonolinga, on a fait des écours. Ici, même, nous avons encore fait. Et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si, effectivement, le battement des cœurs des deux bébés était effectif. Ils contrôlaient tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend que, tout d'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankar qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est deux garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Hôpital Sankar. Alors que le couple Béthien avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas un, mais deux bébés. Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contenté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Béthien de 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix. Donc j'étais obligé de porter plainte au niveau du 7. C'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose de pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit, docteur, ce n'est pas des histoires. On a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirme qu'il s'agit des jumeaux. Bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes vont y être punies parce que c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Bétiem Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, ils ne cessent cependant pas de verser des larmes depuis plus d'une semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. parce que nous avons beaucoup souffert et après 17 ans que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aurait bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour essuyer nos larmes en nous donnant deux enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever un. J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera de tout vie. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère... Tu es froid. Tu as froid. Tu as froid de quoi ? Comme tu parles, tu as froid. On te vole ton enfant, tu sors de l'hôpital sans prendre deux enfants. Tu as froid. Pardon, partagez ça. Parce qu'il faut que... Quand les gens vont à l'hôpital central, l'hôpital central, tout le temps, tout le temps, ça ne fait pas longtemps, c'était en octobre, qu'on a volé les organes de Aïssi Mengé, ici, là, à l'hôpital central, même l'hôpital central. Et vous êtes là tous les jours. Vous venez, vous faites écrinance, vous venez vous parler. Vous ne pouvez pas qu'aller là-bas. La famille de Mengé ne pouvait pas dormir là-bas. Même dormir là-bas jusqu'au jour, on va lui donner les organes. La famille de Tipsi ne pouvait pas... 17 ans, 17 ans, tu n'as pas d'enfant. On te donne deux. Tu sors de l'hôpital, tu ne peux pas porter plainte à qui? Tu ne peux pas porter plainte à qui? Au CEDE. Tu as le CEDE. Le CEDE, c'est toujours eux. Le CEDE, c'est eux. C'était juste une transition pour montrer à quel point les Camerounais ne m'aiment pas. Les enfants meurent aux nozots. Personne ne peut. Voilà un nouveau-né. Voilà un enfant, les jumeaux. Vous pensez que votre enfant, c'est moi-même, j'ai les jumeaux, je suis un TANI. J'ai les jumeaux, je sais comment. Les jumeaux sont attachés. Voilà un enfant qui est un jumeau qui va grandir, il ne sait pas où est l'autre partie de son corps ou son esprit. vous êtes parti. Je suis parti au CEDE. Tu pars au CEDE, faire quoi ? Va là-bas, on te met en prison si on ne te donne pas ton enfant. On te met en prison. Je dors en prison, je vous assure. On prend mon enfant comme ça. Je reste que là-bas à l'hôpital. Je ne sors pas. Moi et ma femme, nous allons déménager. Vous ne savez pas déménager là-bas au pays. Nous, on déménageait à l'époque. Oui ! On déménageait. On arrête un homme de ta famille. Nous tous, on part là-bas à la poste. Arrêtez-nous, nous tous. Arrêtez-nous, nous tous. Le pire, c'est qu'on va vous arrêter. On va encore vous... On vous tape pour quoi ? On vous arrête. De ce qu'ils vous prennent. Vous venez rester à la maison avec un enfant. Tu dis que tu es allé. Tu es allé porter plainte au CEDE. Les gens qui n'ont pas de cœur. Tu peux porter plainte au CEDE par rapport à quoi ? Et tu vas commencer à nourrir un enfant. Il dit bien à Konolinga, il avait deux échographies. Il vient à l'hôpital central, deux échographies. Maintenant, on l'embrouille dans l'accouchement, on vole l'enfant. Les gens qui volent même l'enfant, qu'est-ce qu'il est ? Quel est même le projet ? Quel est même... Ce n'est pas un vol simple. Ça, c'est la sorcellerie parce que pourquoi ne pas adopter les enfants ? Pourquoi ne pas adopter les enfants ? Il y a tellement les enfants qui souffrent au Cameroun. Il y a les femmes qui font des enfants bomaillées. J'ai même mon petit frère que j'ai dit papa, arrête. Même le condom. Il a sept... Le gars qui a 15 enfants, il y a un gars fertile. Comment on dit que la souffrance est fertile ? Donc, tout ce que les gens souffrent, c'est accoucher les enfants. Le gars qui a 15 enfants, trois femmes là, vous ne pouvez pas aller prêter un enfant. Vous ne pouvez pas aller prêter l'enfant là-bas. Vous n'avez besoin de voler l'enfant. Toi, nous qui... Combien on te vend même l'enfant là ? Est-ce que tu es même calme dans la maison ? Tu es en train de nourrir un enfant que tu sais que tu as volé. Par contre, si tu prenais l'enfant de ta tante ou l'enfant de ta soeur, tu mets dans la maison, tu élèves, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Salut Philomène. C'est encore mieux que tu as adopté l'enfant de ta soeur, de ta nièce, si tu n'accouches pas. C'est encore mieux parce que tu es en train d'adopter un enfant que tu connais. Partagez les gars, partagez. Partagez. Même les orphelinats, merci Minou. Même les orphelinats, même les orphelinats en ont des enfants là-bas qui souffrent. Pourquoi ne pas partir prêter les enfants là-bas, adopter les enfants là-bas ? Vous n'avez pas besoin de voler les enfants. Et quand tous les jours l'hôpital central, l'hôpital central là toujours doit être à terre. L'hôpital central là doit être à terre. On refait même encore parce qu'il y a déjà une malédiction là-bas dedans. Il y a le Ndutu là dans l'hôpital. Franchement Rachid, il reste à savoir ce qu'ils font avec ces enfants là. Je ne pense pas que ces enfants là, bonjour Bête, je ne pense pas que c'est normal. Je ne suis pas sûr que c'est normal, c'est de sens ce qu'ils font. Ils volent les enfants. Pourquoi voler les enfants si ce n'est pas que vous voulez faire peut-être des traditions ou des rites avec ces enfants ? Pourquoi vous allez voler si c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants ? Il y a des orphelinats, les enfants sont là-bas comme ça. Les enfants sont là-bas à aller prendre les enfants. C'est pour des rites sataniques. Ce n'est pas pour rien qu'ils volent ces enfants là. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi voler les enfants ? Pourquoi voler les enfants ? Et quand on fait tout ça comme ça et tous ces stars-là Et quand ils font des rites alors ? S'ils font des rites vous allez faire des rites vous ne savez pas. Le problème c'est qu'on est des Bantu. Vous allez faire des rites sans savoir comment on appelle même ça en français Bantu Bantu En Bantu on dit Bantu On ne sait pas comment on dit Mino C'est toi qui es Bantu là-bas. Donc là où le nom brille la famille là vous ne connaissez pas cette famille là vous prenez un enfant vous ne savez pas que l'enfant là a peut-être la génération de génération parce que ce que nous ont fait nos générations subissent nos enfants on a toujours connu que ce que les parents font c'est les enfants qui payent qui payent donc vous allez prendre un enfant que ses grands-parents ont fait peut-être des malédictions ont peut-être tué ont fait des sorcelleries on fait des sorcelleries et ça vous affecte et ça vous affecte on ne vole pas le bébé de quelqu'un surtout quand un bébé est petit on ne vole pas le bébé on ne vole pas un bébé comme ça vous prenez cet hôpital central là c'est un hôpital où le directeur tous les jours le met là-bas tous les jours le met là-bas il dit qu'on va suivre il y aura il y aura il y aura il n'est jamais venu avec avec l'enquête de 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 il y a tellement la couvreuse non il y a il y a sorcellerie et sorcellerie kabuka kabuka il y a des familles que ne touche pas ne touche pas tu ne peux pas toucher je vous assure qu'il y a des familles que ne touche ne tente même pas de toucher vous volez un enfant toute votre famille l'a fini l'enfant l'a vous fait payer tous c'est qu'il vole même les enfants là même quel est même leur projet non pas ou pas ou tout bam tout bam tout c'est il est non mongwe bam tout c'est c'est un truc qui passe dans la famille quoi c'est pas comme ça bam tout donc les gens qui ont le même voilà justement si ton père avait un génie si ton père avait un génie le génie là se passe ça se ça se transmet c'est comme ça c'est ce qu'on appelle le bam tout c'est justement je pense que c'est ça parce que tu manges ces enfants pour se maintenir au pouvoir cet hôpital là c'est un roi c'est un hôpital où on quand tu es malade tu pars là-bas prie Dieu prie Dieu quand tu pars à l'hôpital central prie Dieu les exemples ont montré que même si c'est une petite blessure comme ça tu vas arriver là-bas on va dire que ça a attaqué ça s'est infecté dedans il faut une opération on est parti avec on a commencé à voler tes organes pendant ce temps on chasse ta famille on commence à chasser les gens le totem merci Flo on chasse on commence à chasser à chasser ta famille on va d'hospitaliser trois jours dans la nuit il vient faire ils passent là ils commencent à faire la sorcellerie les gens là viennent ils appellent ils font la sorcellerie ça se passe comme ça ça se passe comme ça les gars ça se passe comme ça Dieu vous dit quelque chose aussi qui est comme la sorcellerie même les juifs même les juifs font ça même les juifs même les juifs font ça même les juifs font ça oui même les juifs font ça j'avais 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 ma femme juive on était ensemble et elle a fait elle a fait carrément peut-être quatre fausses couches au moins quatre fausses couches la dernière fausse couche même elle a mis ses pieds en l'air comme ça l'actuel ne va pas perdre tout ça même comme ça c'est parti et une fois quand on a fini puis on se dit que bon ça sert à rien on s'est tard quand on a on a on a divorcé et j'ai causé avec les juifs ils m'ont dit c'est normal c'est rare de voir les blacks avec les juifs c'est très rare de voir je suis malade je suis malade en Israël pour ça je suis allé à Jérusalem voir la famille et tout on était ensemble c'était bien mais puisqu'elle n'accouchait pas elle a eu des fausses couches bon ce qu'ils m'ont expliqué c'est que ce qu'ils m'ont expliqué c'est que tu vois quand les juifs quand la femme juive est enceinte dans les hôpitaux dans les hôpitaux des juifs quand même les chrétiens il y a des gens qui passent voir les femmes les femmes enceintes même les malades il y en a même les malades là donc les juifs là viennent parfois causer avec les malades ils racontent que tu es où le père de l'enfant c'est qui quand tu commences à dire qui est qui bon ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils disent que ça ne serait pas bien on va commencer à traumatiser la femme on lui dit que si c'est un noir sache que l'enfant sera un peu il sera mongol ou bien il sera ceci il aura un problème mental parce que même dans le monde entier c'est rare de voir les juifs avec des noirs comme ça parce que les juifs c'est des gens qui se marient entre eux les juifs c'est des gens que le cousin peut même épouser sa cousine oui le cousin peut épouser la cousine alors ils font comme ça et puis la fille enlève ou bien alors ils enlèvent l'enfant ils enlèvent l'enfant tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe ça tu ne sais pas c'est comme exactement ce qui s'était passé donc quand vous allez même là-bas à l'hôpital central comme ça tu vas voir les gens ils sont tous dans ce secteur là ils passent là ils viennent prier avec toi ils vont dire qu'ils vont prier avec toi ils commencent à te questionner et tu donnes tout ton secret tu donnes qui est ta famille pourquoi ils ne touchent pas les familles riches là pourquoi ils ne touchent pas les gens qui sont riches là pourquoi ils sont toujours en train de prendre les gens pauvres toujours les familles pauvres on vole toujours les enfants des gens pauvres tout le mal qui se passe au Cameroun c'est toutes les familles pauvres ça veut dire que même les docteurs sont dans leur secteur donc quand tu arrives à l'hôpital tu te tiens là-dedans quand tu arrives tu as pris Dieu prie vraiment Dieu si tu avais attaqué quelqu'un dans mon quartier si on voit que tu es quelqu'un qui ton homme est vraiment dédié et le Cameroun et le Cameroun et c'est ça que tu et tout ça se passe tout ça se passe devant Eto tout ça se passe devant Eto l'ambassadeur de l'UNICEF l'UNICEF c'est les enfants tout ça se passe aux yeux de monsieur Eto il ne peut rien dire tout ça se passe à ses yeux il ne peut rien dire mais tout ce qu'il a pu faire c'est prendre Obama un Obama porte-parole Obama un autre tribaliste qui est dans le même secteur un autre Obama qui est dans le qui est tribaliste qui vient mais qui a qui a qui a qui a insulté les bamilekés ici qui a insulté les anglophones ici et qui a dit que les bébés qu'on a tués au dos c'était au Mali regarde comment il est sali regarde comment Eto et son entourage est sali sans le pire alors il prend encore Steve Fah il met à côté son comme son Tinda celui qui attrape aussi les petits-enfants il trouble la jeunesse il détourne la jeunesse il met toute la jeunesse dans le computer que c'est là-bas qu'on cherche l'argent tout le temps même dans le computer il faut être au SMAC tout le monde venait faire la formation les gens vont aller voler d'avant parce qu'il faut être sur Facebook et être monétisé tout ça regardez en plus de ça transition en plus de ça on va sur celle-ci c'est-à-dire la brigade anti-sardinale t'annonce du boycott de ton livre renaître ce samedi sur Paris à Saint-Ouen ah oui ma chère Nathalie quoi comme tu t'en fous de ces enfants qu'on tue au Cameroun tu t'en fous de nos jeunes soeurs violées des prisonniers politiques qui t'en fous de tout ça pour venir présenter ton livre ma chère Nathalie quoi je suis désolé de te dire que tu es la première cliente qui entre dans le boycott Nouveau-Loup ça samedi à Paris j'invite tous les combattants tous les activistes tous les assoiffés du changement tous les victimes du régime génocidaire de Mbiya de se joindre à la brigade anti-sardinale pour qu'ensemble nous disons non à Nathalie quoi non à cette mascarade et nous lançons comme ça la lettre à tous ces blogueurs à tous ces artistes, ces comédiens et comédiennes qui viennent ici en France à Paris s'exhiber sur la tour Eiffel que d'héronavant vous ne serez plus à bienvenue ici en France en Europe restez au Cameroun comme vous ne voulez pas vous indigner de tout ce qui se passe au Cameroun restez au Cameroun j'interpelle les bas Muriel Blanche les bas Marcel Quetche les bas tous les artistes là restez maintenant au Cameroun on ne veut plus voir sur la place parisienne parce que Cameroun c'est pour vous et la diaspora c'est pour nous c'est comme ça et ça ne veut aller nulle part Nathalie quoi ce samedi porte Saint-Ouen tu auras la visite de la brigade anti-sardinale nous ne faisons pas les choses en cachette avant de faire on avertit toujours on avertit toujours pour que tu prennes tes dispositions et pour que tu changes d'avis et te mettes du côté du peuple ah oui Nathalie quoi ma chère Nathalie quoi tu auras la visite de la brigade anti-sardinale ah oui tu seras la première cliente voilà voilà Bleu Goudé Nicole dit que dans la paix et c'est ça et c'est ça et c'est ça qui me fait mal c'est ça qui me fait mal quand vous dites que dans la paix ça ne peut pas moi ça c'est une initiative que j'applaudis j'applaudis Nathalie quoi meet and greet tu dois d'abord aller meet and greet go and meet and greet les gars du Nozo les enfants du Nozo avant de venir à la diaspora mais vous êtes normal parce que tu viens carrément tu fais un live avec beaucoup d'air je vais aller à Paris parce qu'il faut que mon livre renaître depuis qu'il y a eu renaître je n'ai pas encore eu à rencontrer mes fans de Paris il faut que j'ai un meet and greet bonjour Frit bonjour Mino il faut que j'ai un partagé il faut que je rencontre mes fans de Paris Caroman Caroman tu viens rencontrer tes fans de Paris tu es quel fan à Paris tu ne vois pas tout ce qui se passe tu es une maman tu es une maman tu ne vois pas tout ce qui se passe on tue les enfants on tue les enfants on tue les enfants on Nozo tu ne dis rien toi et ton ami et toi vous ne dites rien vous vous appelez les stars lesquels genres de stars ça que tu vas venir tu crois que la diaspora c'est ta maison tu vas venir venir ramasser vous allez venir ramasser l'argent pour aller vous faire voir au Cameroun du n'importe quoi du n'importe quoi mais ce qui me fait c'est que quand quand tu fais quand tu fais les vidéos comme ça sois vrai sois vrai sois seulement vrai en d'autres jours moi tu vois là en d'autres jours moi tu vois là sois vrai parce que nous on connait tout ça sois vrai et moi j'ai confiance que si tu veux faire tu vas le faire sois vrai parce que si vous dites que vous êtes dans la paix vous ne devez même pas boycotter ça devait être de notre côté nous on applaudit ça on applaudit parce que ce n'est pas dans la paix elle n'est pas peaceful elle n'est pas dans la paix c'est qu'il est sûr que si vous ne faites pas la basse valeur la basse jeune va faire quelque chose puisqu'on en avait déjà versé à Obama et on a déjà il a on a déjà averti à ces gars là je suis content que ça se passe parce qu'elle prend les airs carrément elle est la plus belle la plus belle de quoi je sais même pas elle est la plus belle parce qu'on dit qu'elle est la plus belle c'est l'argent du contribuable elle travaille où ? elle travaille où ? j'ai vu un direct où comment l'a fait la fille à Oondela celle qui avait dit que la suprématie bêtise là bon chien à vous dire celle qui avait dit la suprématie bêtise là Marlène Mvoutou a dit qu'elle a une qu'elle travaille où ? elle a une boutique qu'il n'y a même pas les entrées les sorties ce n'y a même pas de trafic elle prend son argent elle prend son argent ce n'est qu'une client tout le livre c'est le copnier tu vas venir rencontrer tes fans de la diaspora est-ce que tu sais que tes fans que tu dis tes fans c'est les gens qui ne sont pas contents de toi c'est les gens qui ne sont pas contents et peuvent aimer Nathalie mais qui ne sont pas contents de toi de la même façon qu'on n'est pas contents de la même façon c'est pour ne pas être la victime et venir avec un livre renaître vous vous prenez vraiment vous prenez vous croyez vraiment que vous êtes des stars au Cameroun vous venez que vous connaissez même ici franchement si je google Nathalie quoi n'est-ce qu'est-ce qu'on dit là she's a writer Nathalie quoi Instagram photo Samuel et toi win case to ban Nathalie quoi est une influence écrivaine et ex-hôtesse de l'air entrepreneur camionnaise c'est tout Nathalie quoi network large Nathalie quoi large Nathalie quoi new book Nathalie quoi victime of new assault après Samuel et toi renaître Nathalie quoi profil facebook Nathalie quoi il n'y a rien il n'y a rien de différent que les blogueurs ont fait il n'y a que le livre Samuel et toi facebook vous êtes stars ouais Nathalie quoi parle au nozo ouais Nathalie quoi s'indigne pour le problème du nozo ouais Nathalie quoi avait un business ouais Nathalie quoi créait quelque chose c'est ça qu'on appelle le blog quand tu quand tu tapes betini et meni tu vas comprendre c'est que c'est les choses différentes en dehors de facebook tout ça là il y a autre chose en dehors de facebook la collection betini il y a d'autres choses Nathalie quoi n'y a que facebook et là vous êtes stars parce que vous avez 2 millions de vues parce que vous avez 2 millions de vues les gens qui vous suivent parce que quand vous arrivez à Paris Paris c'est droit Paris c'est droit mais les gens de Paris sont différents c'est les gens qui vous regardent dans le trou comme ça elle a même dit ça serait sélectif ce n'est pas tout le monde qui doit venir ce n'est pas tout le monde tu vas recevoir les visiteurs tu donneras les visiteurs oui oui tu auras les visiteurs les gens qui vont qui vont se marquer ils n'auront même pas besoin du biais ils n'auront même pas besoin du biais ils n'auront même pas besoin du biais une maman ça fait 2 jours qu'on a tiré sur des enfants tu n'étais même pas indigné et puis tu as ton événement qui arrive qui vous conseille même vous avez Instagram un post de seulement écrire quelque chose ça peut nous calmer ça peut calmer les radicaux ça peut calmer tous les combattants un post un seul post tu vas recevoir tu auras des visiteurs voilà ça voilà tout ce qu'elle a sur Google c'est tout Facebook Instagram Samuel Eto'o et Renet c'est tout c'est tout Steve Muriel Blanche voilà les stars Facebook c'est film Muriel Blanche Baricolet Vidéo Muriel Blanche Net Muriel Blanche H Muriel Blanche Viewself c'est tout c'est tout aucun monde c'est les stars parce qu'ils ont ils ont 2 millions de vues Steve Steve faire Facebook fédération américaine non c'est pas lui ça je suis patriote Cameroon web YouTube c'est tout c'est tout si vous faites aboumson si vous faites choisir son camp si je dois mourir pour si vous faites le meilleur web humoriste du Cameroun le blogueur si vous faites mettre du sucre sur la canne si vous faites bled parle oui ça au moins ça c'est des blogs ça c'est des blogs c'est ce qu'on appelle les blogs ça c'est des blogs ça c'est des blogs tu auras des visiteurs tu auras des visiteurs tu auras des visiteurs voilà les stars du Cameroun et quand ils viennent tu les vois seulement Dubaï ils ne peuvent pas mettre pied à Paris parce qu'on ne veut pas les voir à Paris on ne veut pas aller à Paris n'en parlons même plus les Etats-Unis mais tout ce que je veux c'est que soyez soyez véridiques dans le combat si vous avez dit la paix vous devez rester dans la paix vous devez rester dans la paix parce que ce que j'ai vu où il tombe hier hier tout le monde attendait ça attendait ça comme si c'était un match je veux dire tous les combattants nous en plus on attendait que oui la coalition il y aura la coalition des opposants réunis au Hilton pour venir nous dire quelque chose qu'est-ce qui est arrivé là-bas on les a chassés on les a chassés on les a humiliés on les a chassés on les a humiliés vous allez même d'abord qui vous a qui vous a qui a accepté que vous allez vous asseoir avec eux vous avez déposé est-ce qu'ils ont confirmé parce que ça n'existe pas c'est comme un pays un pays il y a la guerre vous voulez la paix c'est comme comment je peux expliquer ça tu veux tu as un cellulaire et il y a tu n'as pas l'application peut-être trop de photos dans ton cellulaire et tu veux prendre les photos oui tu n'as pas l'application de Microsoft mais tu veux faire un document ça n'existe pas la paix n'existe pas dans ce pays no peace ça n'existe ça ne marche pas s'il y avait la paix c'est que chaque jour qu'on tue les gens se lèvent les gens devaient s'indigner j'étais surpris j'ai vu le poisson Maurice Kamto là-bas j'ai vu le poisson Maurice Kamto qui était là à quel point on les a rabaissés à quel point on a rabaissés le pauvre il ne sait plus maintenant là il veut seulement il dit seulement que si c'est eux si c'est la dame là qui veut nous amener qu'elle nous amène qu'elle nous amène même la dame là on a chiffonné le poisson Maurice Kamto partait même il connait déjà ça il connait déjà qu'on ne peut pas il se mette et non faudra le poisson Maurice Kamto est très sage il pouvait déjà savoir confirmez-nous qu'il y aura la réunion ne profitez pas lancer la lettre lancer la lettre que oui tout le monde se retrouve où ils tombent pour que ces gars là savent ça pour que ces gars là savent ça vous allez où les gars les gars là vous ont rabaissé et je sais qui m'a plu c'est que les gilets bleus sont restés calmes parce que les gilets bleus voulaient vraiment prendre ça pour dire on vous a dit non on vous a dit que la paix ça avance voilà ça on vous a dit non que voilà la paix voilà le professeur Maurice Kamto avait la paix mais non on a seulement dit que jamais on est assis on regarde parce que si ça vient on supporte si ça ne vient pas on supporte c'est ça notre position c'est ça notre différence s'il y a la paix si on libère pas la paix nous on va crier si on ne libère pas par la paix on est dans notre position mais vous quand on vous dénie vous dites que la paix et vous êtes le premier à venir dire que vous allez agresser Nathalie c'est dans la paix ça c'est dans la paix c'est qu'est-ce que je ne sais pas si Nia Tadea dit Nia Tadea dit je ne l'ai pas encore suivi dans sa bouche qu'il est dans la paix il n'est plus jamais celui dans sa bouche qu'il est dans la paix parce que ils ont tué dans votre fiertor donc vous vous voulez aller dans la paix mais vous voulez boycotter des gens parce qu'arriver là-bas ça ne serait pas la paix parce que quand vous arrivez là-bas elle aura la sécurité qui sera là parce que quand les autres vont arriver quand les combattants vont arriver il y aura la sécurité qui sera qui sera là contre pour venir vouloir vous bousculer dehors parce que moi moi si je suis à Paris je m'en vais là-bas je m'en vais là-bas tu ne fais rien Nyangou tu ne fais rien rien c'est déjà trop jusqu'à ce niveau vous ne parlez pas jusqu'à ce niveau tu ne parles pas tu veux venir ici à Paris tu veux fuir là-bas tu veux venir tu vois on est en train de tuer tu as un enfant imagine que c'est ton enfant là qu'on tue tu vas laisser ça imagine que c'est ton enfant qu'on vole là-bas à Yaoundé tu vas laisser c'est ton enfant qu'on enlève qu'on a volé à l'hôpital tu pouvais laisser ça on a tué les enfants des morts tu n'as rien dit tu n'as rien dit et tu es une maman et tu es une maman vous énervez vous énervez et vous dites que vous êtes des stars et je sais pourquoi vous ne vous indignez pas parce que dans vous-même vous saviez que vous n'êtes pas des stars vous n'êtes pas des artistes voilà Afrima afrima chaque année que Fallil ramasse chaque année il ramasse avec les 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 platimums les comment on l'appelle les diamonds aucun artiste camerounais aucun artiste camerounais n'est même nominé Aucun artiste Cameroun n'est même pas nominé Mais vous allez dire que vous chantez Tous sont des comédiens Tous sont des chanteurs Des sous-starrations influenceurs Je suis ceci Quand je me mets loin à Los Angeles Je vous regarde Je dis que vraiment Si vous venez ici à Loa Elé Vous allez faire comment? Si vous venez à Loa Elé Vous allez faire comment? Parce que tous vos artistes Que vous dites Star là Je parle des grands artistes Les bas petits pays Les grands artistes Quand ils arrivent ici Les ex-Maléas Quand ils arrivent à Los Angeles Ils chantaient dans des trous Dans des bars Quand ils arrivent à Loa Elé Ils chantaient dans des trous Comme ça On ne les voit même pas Vous dites que vous êtes des stars Allez Faites star Vous ne connaissez même pas Profiter Vous ne connaissez Vous n'avez même pas Jusqu'à aujourd'hui Un seul Une seule personne N'a pas profité De chanter Même Calibri Pourtant Calibri a l'audience Calibri a aimé Aucune Aucune sagesse Ça devait être une compétition Ça devait être une compétition Vous ne voyez même pas Aucun artiste N'a même pas D'a chanté Calibri Même Joe comme ça Parce que si tu chantes Calibri Ça va aller seulement partout Mais personne n'a eu l'intention Tu appelles quelqu'un Quelqu'un met son numéro sur Facebook Tu l'appelles Tu dis salut Tu dis ton nom Qui es-tu Il dit comment je peux t'aider Toi c'est qui Hey Hey Il y a une rappeuse Il y a une rappeuse que j'ai vue Le talent Sur Facebook Je ne sais pas comment elle s'appelle Une rappeuse Elle rappe très bien au Cameroun Alors J'ai vu son WhatsApp Les gars la perdent J'ai vu son WhatsApp J'appelle J'ai envoyé le texte Pour ne pas m'enclure Je m'excuse C'est Ted C'est Bertini Et tout Et tout Et Vraiment tu as du talent Alors le message qui vient à moi C'est qui Je dis Ce n'est pas elle Comment je peux t'aider C'est son manager Alors je dis Ok Ça tombe bien Si c'est le manager J'aimerais vraiment Causer Avec elle Par rapport A un projet Donc pour le gars C'est moi C'est moi Qui veux Qui m'aide En voyant le test Aucun Manager Tu n'as même pas Tu n'as même pas Aucune Comment on appelle ça Coutoisie Même pas la coutoie Tu es un manager Tu ne connais pas Qui est de l'autre côté Tu n'es même pas Gentil au téléphone Après j'ai seulement dit Que Ok Merci Lui il m'a dit Bonne chance Il m'a dit Bonne chance A ton talent Je suis parti Je suis parti Je m'ai dit Ok regarde Mais une autre fois Mimie Alors maintenant il appelle Il donne le numéro de Mimie On appelle Mimie Elle dit que ce n'est pas elle C'est son manager Le gars dit que c'est ta voix Que j'écoute comme ça C'est toi qui es au téléphone Elle dit ce n'est pas elle C'est le manager Il dit que regarde alors Regarde alors comment Les gens là Ils n'ont pas appris Ils n'ont pas appris les choses C'est le mal La façon de répondre Au téléphone Quand tu dis que tu es manager Ça veut dire que tu attends N'importe quel coup de fil Tu es moins Tu essayes d'être court Toi tu cherches à savoir Ce que l'autre gars veut Avant de commencer A verser les organes Franchement les gars là Sont très mal élevés Très mal élevés Et c'est pour ça Parce qu'ils sont mal élevés Leurs artistes Ne peuvent pas progresser Et leurs artistes Attendent eux Mais ils ne trouvent rien Et leurs artistes Commencent à chercher À côté eux-mêmes Et ça les éneve Et ça devient le choc Ça devient le choc C'est ça Parce que ces gars là Ils ne connaissent même pas Ils ne connaissent même pas Le management Qui conseille Qui les conseille Qui conseille Nathalie quoi De venir à Paris Faire un meet and greet Car elle n'a pas fait Le meet and greet Même dans son pays Meet and greet T'es fan du nozo Meet and greet T'es fan du nozo Meet and greet Les enfants de l'hôpital Meet and greet Les orphelins Meet and greet Les enfants du nozo Les immigrés du nozo Meet and greet Before you come to Paris And meet and greet T'es fan de Paris Mino tu as dit quelque chose Très pertinent Il n'y a plus d'éducation physique Au pays On a enlevé l'éducation physique Et c'est ça Moi j'ai pensé à ça Meet and greet Tes gens Meet and greet Tes gens Enes nana Obama Pour eux Pour eux Pour eux Ils ne veulent pas Qui les veut Enes Obama Et d'une dé On est un gars Et d'une dé Comme ça Qui dit ça Tu as vu les gars Et d'une dé J'ai parlé Tu as vu les gars Et d'une dé Enes Obama Tu as vu les chaussures Un gars d'une dé Les gars d'une dé Portent les chaussures Comme ça Les gars d'une dé Portent les chaussures Portent les vestes S'habillent comme ça Un autre Obama Il a bien dit Que Il a raté le concours De l'estis Parce que On lui a posé la question Que Il est nana Que nana vient d'où N'importe quoi Vous voulez toujours Vous voulez toujours Montrer que vous n'êtes pas Tribaliste J'ai vu la petite Il y a aussi Une autre L'étoile cribienne L'étoile cribienne Elle vient poster Je serai à Paris Quelqu'un peut m'inviter Pour le tarot Par rapport à ce qu'elle a dit La dernière fois On a dit qu'elle est tribaliste Pourquoi vous avez besoin De dire ça Quand vous dites cela On sent que vous êtes Vous êtes en train De vouloir vous justifier Vous n'avez pas besoin De vous justifier Tu es tribaliste Ça se voit dans tes expressions Ça se voit ta façon de parler Ça te voit Quand tu es tribaliste Ça se voit quand tu parles Ça se voit Tu ne peux pas cacher Oh quelqu'un m'invite Pour le tarot Ma chérie va manger Ce que tu veux manger Tu quittes ça C'est mon avis Mange ce que tu veux manger Mange ce que tu veux manger Tu quittes Quelqu'un m'invite Pour manger le tarot What the fuck Quelqu'un m'invite Pour manger le tarot Tu veux te justifier Parce que tu entends Les gens disent Que tu es tribaliste Oh mon frère Mon frère A épouser Un bamileké Ma soeur La tante De ma frère De mon frère Toi tu as épousé Un bamileké Arrêtez de nous justifier Mon frère J'ai vu Mesans qui dit pour lui Mesans a dit pour lui Que quoi ? Que les deux Les deux personnes Qui nettoient la merde La merde de mes enfants C'est un bamileké Un anglophone Est-ce qu'il avait besoin De dire la merde ? Et Topa Il prend Brunetagne Il met sur lui Pour dire que non Comme c'est les bamilekés Qui sont dans le combat Qui sont partout Qui veulent l'économie Du Cameroun Ils vont le supplier Il oublie Qu'en 2014 Et le même Brunetagne L'a lavé Il dit que si Etto laisse L'Afrique à foutre 88% Les problèmes De l'Afrique à foutre Vont seront réglés Le même Brunetagne On est dans Quel engrenage ? On est dans Quel engrenage ? Tu ne peux pas Prendre Brunetagne Tu ne peux pas Prendre Brunetagne Un gars Qui t'a lavé Qui est un mendiant Qui est dans la voiture Les mendiants Les Camerounais Mendiants Devaient être grands Même 500 Il n'y a pas Tu avais le taux Tu n'as même pas 500 Pour donner Deux à la fenêtre J'ai vu ce jour-là Ce jour-là J'ai vu comment Les Camerounais Souffraient Mendiants Il y a un gars Qui demande Est-ce qu'il y a un gars ? Est-ce que vous n'avez pas un demi-là que vous n'utilisez pas ? Un demi-là que vous n'utilisez pas ? Est-ce que quelqu'un a un demi-là ? Quelqu'un a un demi-là que vous n'utilisez pas ? Quelqu'un a un demi-là que vous n'utilisez pas ? Il faut qu'elle épouse un demi-là que vous n'utilisez pas ? Voilà Emile Ndala Elle est un demi-là que chez elle Jamais je ne pourrais dire qu'elle est tribaliste Parce que c'est un demi-là qui grimpe ça Jamais Jamais Mais quand on ne peut pas dire qu'Emile Ndala est tribaliste Jamais Jamais Puisque c'est un bamlequé qui monte sur ça Je ne pouvais jamais dire Quand les gens vont Quand les gens disent Oh elle est tribaliste Je ne dis jamais Emile Ndala n'est pas tribaliste Elle est le jaleur Elle est la même chose comme Karine Quand il faut tirer sur les doigts là Elle tire bien sur les doigts là Quand elle veut tirer sur les bamlequé Elle va tirer sur les bamlequé Mais pourquoi vous allez dire qu'elle est tribaliste Parce qu'elle tire sur les bamlequé Non Elle est un bamlequé chez elle Dans sa vaine c'est un bamlequé Mais ceux qui vont dire que Oh mes boys c'est les bamlequé Je travaille avec deux bamlequé Mes oncles c'est les bamlequé J'ai fait comme ça avec les bamlequé Oh j'ai embauché un bamlequé N'importe quoi Vous avez dit que Karine est bamlequé Quand Karine prend sa famille Elle dose bien Jusqu'à elle insulte même sa mère Karine prend sa mère Et quand elle parle Vous avez dit que c'est elle la tribaliste Mais les vrais tribalistes Les vrais tribalistes On les voit On les voit On les voit Franchement c'est terrible C'est terrible Quand vous voyez l'engrenage des taux là Elle te doit démissionner l'UNICEF On doit tout faire une pétition Une pétition On doit faire une pétition On envoie ça à l'UNICEF Il doit démissionner L'UNICEF va demander que pourquoi Pourquoi on sort tous les creux On sort que voilà Gabou Voilà Gabou Voilà quoi encore Bébé Mata Bébé Caro Bébé Brandy Morte 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 Et ce n'est pas fini Ça va finir quand ça serait fini Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini On sera libres Quand les anglophones seront libres Et les anglophones seront libres Quand nous serons libres Donc si on ne se met pas ensemble Nous tous Les francophones Les anglophones Quand les anglophones On deuil On pleut avec eux On ne sera jamais libres Parce que c'est eux là Qui souffrent plus aujourd'hui La guerre là C'est chez eux Et c'est une blague là C'est une blague là Ça va venir Ça va venir Chez les francophones Un peu Douala 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 Ce n'est pas C'est la voiture Ce n'est pas la frontière Partagez les gars Non Meet and greet Voilà celle là aussi J'ai bien parlé aussi De celle là Qui est venue faire son Moi j'aime Moi j'aime Moi j'aime Langala Moi je l'aime Parce que J'ai parlé d'Emmanuel Keita Maintenant là Moi je soutiens Peter 007 Peter 007 Solidarité masculine Et puis Je sais que Lui il a Fait un bon choix Il a fait un Très bon choix Pas un choix Une bonne décision Parce que ce gars là S'il restait dans le couple là Il devait être Effacé On le connait sur Facebook Il devait être effacé Il a fait un bon choix Cette femme là A trop de classe Cette femme là Est tellement Pour moi Elle est tellement Hollywood Pour moi Mon avis Elle est tellement Hollywood Jacques Non 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 Elle est trop Il y a elle Et il y a Lady Ponce Les deux là Il y a elle Et il y a Lady Ponce Les filles Que les deux femmes Que tu les mets Tu les mets aux Etats-Unis Elles savent Ce que c'est que Le buzz Elles savent Ce que c'est que Le buzz Il y a elle Et Lady Ponce Non tu ne peux pas Dis que C'est un gigolo Tu n'as pas suivi Sa vidéo Il est parti Là-bas Pour jouer son film La fille L'a pris Il est parti Là-bas Il a Disant qu'il est parti Là-bas Comme Comme un Féman Qui arrive Il tombe amoureux Il est parti Il a sorti Le exé La bague 2650 C'était un exé 2650 La fille Avec son game La fille Savait ce qu'elle Elle voulait La fille Voulait Parce qu'il n'y avait Pas de gars Il n'y avait Pas de gars En Côte d'Ivoire Qui était Qu'elle n'a pas vu Qui a un peu Un style Qu'elle pouvait Un peu aller Un peu foudroyer Là Comme on dit Qu'elle n'a pas de mari Qu'elle prend Quelqu'un Elle prend Le Jacques Kim Kardashian Elle prend Pam Elle trompe Le gars Que vient On se marie Le gars Sort la bague Il donne Il tombe Il est amoureux Il arrive dans la maison Il reste Il ne fait rien J'ai vu des vidéos Où la fille Fait des lives Le gars Est au volant Il est tellement frustré Le gars Était frustré Le gars Il ne pouvait plus Faire des lives Parce que Vous voyez Que dans un couple Regardez-moi Le couple D'Amine Et son mari En dehors De ce couple Je ne vois pas Même son mari Ne fait même pas Trop de live Parce que lui Il se dit Que Manga Ne peut pas être Dans les Facebook Tous les juifs Elle fait les lives Moi aussi Je viens faire les lives Pire Vous ne devrez Ne devrez Ne devrez plus faire les lives Il devait faire quoi Il devait faire quoi Non arrête de dire Le mec Il travaille Ce gars travaillait Même quand Même quand Il luttait Pour Barbo Il parlait Tu de son travail Non 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 Arrêtez de dire Que c'est un gigolo Il est allé là-bas Et il a même dit Il a même dit Que c'est Il n'a pas habitu Quand il s'est rendu compte Que Que la fille La faisait ombrage Il ne pouvait plus faire les lives Dans la maison Il ne pouvait plus faire rien Pas qu'il ne voulait pas Parce qu'il n'y avait plus de dignité Tu ne peux plus faire un live T'en gars Et puis Il n'avait pas Il n'avait pas le niveau De cette fille La fille Elle avait tellement de classe Parce que Pour moi C'est un Camerounais Qui pouvait gérer La langue Pas un Ivoirien Il ne manque pas De manque de respect Aux Ivoiriens Mais Parce que le Camerounais D'abord C'est quelqu'un Qui est orgueilleux Et le gars Là Il n'avait pas Et elle Elle est le genre Aussi Qui a un peu D'orgueil Pas tous les Camerounais Il y a les Camerounais Les Camerounais Pas tous les Camerounais Il y a les Camerounais Que Il se Il Elle vient avec son orgueil Et il vient avec son orgueil Mais lui Il n'avait pas ça Il fallait qu'il travaille ça Pourtant Quand tu le voyais A l'époque De Bagbo Quand il parlait Il faisait des lives Il criait Mais après Quand il s'est marié Avec la fille Il est devenu comme un chien Il ne parlait plus Parce que la fille A pris l'ombrage Et il sait bien Que la fille La fille C'est une fille Qui a déjà dit Dans les lives Que Elle est l'homme Dans son foyer Il savait là où il partait Mais il ne pouvait pas Cachor Elle était tout moche Elle était tout moche Tu vas voir le gars Il va s'habiller Comment L'angala s'habille Elle est là Tout est fabriqué là Elle est là Comme ça Trop 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 Pour lui Elle était trop Pour lui Non Ah tu Je ne suis pas dans le Congo C'est juste Pour que je parlais De ce côté là Parce que C'est quelqu'un Que je suivais A l'époque De la politique Ivoirienne Il était trop dans la politique Après il est entré Dans le Congo C'est tout ça Bon C'est venu là Donc Comme c'est l'émission Je guide mon avis J'ai juste donné mon avis Sinon Ce n'est pas Ce que Je n'ai plus Oh mon frère S'il fallait faire le Congo Ça Mes amis Mes amis de Facebook C'est les gens Qui sont dans le Congo Ça Parce que tout le monde Il n'y avait pas un jour Je n'ai pas dit que Parler de mes amis De Facebook Non 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 Mes amis Les number one Le 9 de Facebook C'est mes amis Le 9 Le 10 Le 15 Même de Facebook C'est mes amis Mais je ne veux pas Je n'entre pas dans ça Ça c'est un détail Que je parle d'amour C'est un juste Parler d'amour Parce que Moi je me suis passé Par ces genres de trucs Que tu arrives Tu ne peux même pas Tu as une femme Qui est en train De te couvrir C'est une garde Je ne les voyais pas Je ne les voyais pas les gars Je ne les voyais pas à deux Mais Elle a fait ce qu'elle voulait Prendre Faire le buzz avec Elle a fait du buzz Et l'heureur qu'elle a faite C'est qu'elle est venue Son émission Sa conférence C'est le 4 Pas l'heureur Pas l'heureur Le 4 c'est dans une semaine Elle est venue faire un live Elle n'a même pas parlé De ce gars Elle n'a même pas parlé De ce gars Elle est venue Elle a changé le topic Elle a commencé à parler D'un truc qui est venu Qui était la conséquence De leur problème Elle n'a même pas parlé De gars 35 000 personnes Boum Tu as l'a compris Il lui faut un du gars Le genre que même Arafat ne pouvait pas Ce n'est pas le genre D'Arafat même Il faut un du gars Le genre de gars Qui est sûr de lui Sûr de lui Peut-être le petit Là était un peu Pire Il était un peu frustré Beaucoup de gars Camerounet Sont sûr d'eux Même quand ils n'ont rien Dans la poche Ils sont sûrs d'eux Ça veut dire Tu prends un bon Un bon féman Tu vois les gars Ils font mal Le genre de look Qu'ils ont là Les habillements Qui sont sur deux Les dos Ils regardent un gars Le genre de gars Que Une femme intelligente Les femmes intelligentes C'est des femmes Intimides Les femmes belles C'est des femmes Qui sont intimides Les femmes qui ont de l'argent C'est des femmes Qui sont intimides Alors quand une femme Elle est trois Quand une femme Elle est trois C'est alors grave Elle n'a même pas parlé De ce gars Yeah Elle avait 35 000 personnes Elle n'a pas parlé Elle n'a pas branché Ce gars Elle est venue Elle a fait la publicité De tap tap Elle a fait la publicité De tap tap Elle a fait la publicité De De ce Ce produit américain Là Parce que Les gars Il faut regarder Ce qui se passe là Elle a fait la publicité Tout ce qu'elle a parlé Là-bas Ce n'était que la pub C'était que la pub Elle n'a pas Elle n'a pas dénigré Elle n'a pas dénigré Son partenaire Elle a élevé Son partenaire C'est un banquier Il a de l'argent Ce qu'elle n'aime pas C'est que Il ne m'a pas dit Que sa femme Ça n'a rien Ça c'est des petits trucs Sa femme sexy La sexy Tu vois un peu Elle disait des trucs Du charisme Elle lançait son partenaire Elle parlait du partenaire Elle n'a même pas parlé De ce gars Elle n'est pas intelligente Elle rabaisse son entourage Bien sûr C'est ça Et c'est peut-être Que je dis Qu'elle est trop Elle est trop Hollywood Elle est trop le genre Elle a fait C'est un truc C'est ce que j'ai dit Qu'elles ne sont que deux Lady Ponce a fait Elle a fait la même chose Avec le gars Avec Comment on l'appelle Elle a fini Le gars Elle a fini Lady Ponce a fini Lyon Ou quoi quoi On l'appelait comment Comment on l'appelait On l'appelait Le gars Le gars là Comment Lady Ponce L'a fini Et c'est comme ça Toujours au milieu Quand ils veulent Faire leurs événements Elle a tapé sec Par rapport A son événement Du 4 décembre Tout ça là Se passe Par rapport Au 4 décembre C'est ce que Nathalie Quoi ne connait pas Qu'est-ce que Nathalie Quoi ne connait pas Elle s'est restée Là Dans l'ombre On tue On tue On tue On tue Elle s'élève Elle dit Alors je vais rencontrer Mes amis Mes fans de Paris Ça fait longtemps On ne s'est pas vus Il faut qu'on se rende Meet and greet Et puis Ça serait sélectif Et c'est ça Niangotu va trouver Les étrangers Ils vont te rendre visite Les gars Les bangando Qui ne vont pas payer Même le billet Ils vont venir Là-bas Te rendre visite Donc pour elle Elle est sûre Elle est sûre Qu'elle ne peut plus travailler Mais elle est le cas Qui travaille Tu penses que Ce qu'elle fait Ce qu'Emmanuel Keït A fait là Ce n'est pas le travail C'est le beurre C'est le travail Ce que Chantal Aïssa Chantal Aïssa A travaillé Chantal Aïssa C'est remis Chantal Aïssa Elle était finie Je parle en conséquence Chantal Aïssa A travaillé Et vous avez vu Tout Là où elle est passée Par Tout pour faire Chantal Aïssa C'est remise Sinon elle était A partie Mais maintenant Elle s'accroche Elle est en train De s'accrocher Oui C'est le travail C'est le travail Chantal Aïssa Elle s'est accrochée On n'était pas Mis C'est qui Qui travaillait Pour ça Pour qu'elle remonte Elle est là Elle est là Maintenant il faut Qu'elle attaque La Côte d'Ivoire Il faut qu'elle attaque La Côte d'Ivoire Pour continuer Et c'est comme ça C'est le travail On n'est pas Star comme ça C'est pour ça Que vous allez voir Ici en Californie Par exemple Californie a La majorité Des clochards Dans les Etats-Unis Si vous venez ici A Hollywood Il y a trop de clochards Parce que tout le monde Qui vient à LA Je voulais dire Le LA Tout le monde Qui vient à LA C'est le American Dream Chacun veut être acteur Mannequin Designer Tout Tout Ici à LA Donc quand ils arrivent Tu vois les gars Qui arrivent Qui habitent Dans leur voiture Carrément Ils s'élèvent Ils vont Ils s'enregistrent Dans une gym Ils tournent Ils vont dans le casting Le soir Ils partent dans la gym Ils se lavent Ils reviennent Même les couples Ils reviennent Dans la voiture Ils dorment Toute leur vie Jusqu'à ce qu'ils trouvent Ils ont de l'argent Ils trouvent du boulot Qui fait tout ça Ici à LA Si vous venez à LA Je vous ai dit Je vous ai dit Qui vient à LA Si je vais la mener Dans un coin Où il n'y a que des clochards Et ce n'est pas Qu'ils veulent vivre là-bas Ils ont de l'argent Ces gars C'est qu'ils ne veulent pas Qu'on les discipline Ils ont les maisons Mais dans les maisons Il y a l'heure Pour entrer L'heure Pour sortir Donc ils préfèrent Dormir dehors Ils préfèrent dormir dehors Donc ils préfèrent Dormir dehors Donc ils préfèrent Ne pas aller Dans ces maisons De le travail Vous allez voir Comment quelqu'un 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 Entrait dans la drogue Parce que tu es là Tu attends Ça ne marche pas Tu commences à stresser Tu commences à avoir Panique Anxiety Panique Tu commences à être traumatisé Il faut prendre la drogue Pour Pour te calmer Et tout Et tout Finalement Tu prends le goût de ça Tu ne commences à te matard Tu ne t'entretiens plus C'est ce que nos Camerounais N'en ont pas Cette fille de Eukala Elle est smart Elle est smart Pour moi Elle est smart Mais Je soutiens ce gars Parce que Peter Parce que Non seulement c'est un homme En deux Parce que Il a Il a fait une très bonne décision À un moment donné Il a dit Que c'est fini Quand il nous supportait Puis il a dit À Emmanuel Qui est à queue Je préfère Venir chez toi On prend les photos Suivez Je préfère Venir chez toi On prend les photos Pour poster Mais l'amour Là je ne suis plus là L'amour là Je ne suis plus là Je préfère qu'on prend les photos Pour blaser le monde entier Pour montrer au monde entier Qu'on est ensemble Et je suis sûr Que ces relations sont finies C'est une des relations Qui sont finies Peut-être Trois mois Avant Que ce n'est pas aujourd'hui Que ça sort dans Peut-être après Trois mois avant Il n'a pas pu supporter Jusqu'au moment En décembre Quand son show Était déjà là Il a fallu Qu'il ait un bon buzz Mais un buzz Pour combien de personnes Tu veux 150 personnes Dans une salle Où on va payer 150 euros 150 fois 150 Parce que ce n'est pas Une grande salle Ce n'est pas aussi Une grande salle Ça fait 22 000 euros Voilà Puis tu as dit Qu'il ne veut plus Mais il peut toujours Venir chez vous Il peut toujours Venir chez vous Et Je peux venir chez toi On prend des photos Et On filme On monte Mais il ne pouvait pas supporter Que c'est le fait C'est la même salle Qu'à Poutu 400 places C'est la même salle C'est beaucoup d'argent Ça fait 60 000 euros Puis maintenant Elle a l'argent Avec Tap Tap Elle a l'argent Avec Maintenant avec ça Et quand tu la vois Tu peux la prendre Ambassadus De beaucoup de produits Comparativement à Emma Lowe Comparativement à Nathalie Koua Nathalie Koua ne travaille pas C'est une fille Qui reste à la maison Elle mange Elle mange l'argent Elle la boutique C'est rien Puisqu'elle ne fait rien Elle n'est pas dans les réseaux Tout le monde sait Sérieusement Nathalie Koua Quand je dis Nathalie Koua Nathalie Koua fait quoi ? Elle n'est même pas dans un film Elle ne travaille pas Elle n'est même pas C'est sûr qu'elle simplifie Même les petits acteurs Les petits films Pourtant les films Elles-là même pouvaient l'aider Peut-être qu'on vient La prendre pour la mettre Dans un film Pour dire que Regarde T'as fait même quelque chose Ici L'ancienne Elle va aller regarder Que c'est qui ça ? Parce qu'elle a cet orgueil Elle a cet orgueil Nathalie Koua a cet orgueil Que tout le reste Des Camerounais C'est des pauvres Elle n'est pas Elle n'a rien Pour s'entendre Oudem Donc Elle ne peut pas Travailler avec elle Il y a l'orgueil Les Celles-là Comment on appelle Biscuit de main Elle fait quoi ? Faut quoi ? Pourtant En principe Quand moi J'ai commencé Mon premier film Les Nubien Mon film L'American Dream Sur Youtube Allez sur Youtube Bettini L'American Dream Basé sur mon histoire Vrai Les Nubien Hélène Fossard Si vous connaissez Les Nubien Puisqu'elle tombait Déjà Elles ont vu Qu'on montait Je montais J'avais quand même Une autorité Ici aux Etats-Unis Elles sont venues Dans mon film Je les ai approchés J'ai demandé Est-ce que tu veux Jouer un rôle Dans mon film Elle a dit Oui On était les mêmes On a fait le film Ensemble Elle ne m'a pas regardé Un genre Mais sa soeur Peut-elle n'a pas voulu Mais elle a pris ça Elle a dit Avec plaisir Mais tu vas aller voir Nathalie Quoi Que vient dans le film Elles vont crâner Elles vont dire Que c'est quoi C'est quel budget Tout ça c'est C'est l'orgueil Tout ça c'est l'orgueil Justement Quand je dis Tourner dans les films Ça veut dire Que c'est tout Ce qu'il y a au Cameroun Non C'est tout Ce qu'il y a au Cameroun Pour se faire voir Tout le monde Fait les sketchs Tout le monde Le Camerounais D'abord C'est un Un comédien Naturellement Le Camerounais Est comédien Ça veut dire Le Camerounais N'a pas besoin De scripts Le Camerounais N'a pas besoin De scripts Vous pouvez le laisser Comme ça à deux Aller dans les circuits De Paris Vous allez rire Vos côtes vont se casser Aller dans les bangando Vous allez rire Vos côtes vont se casser Les Camerounais C'est les comédiens Tu vas dans une sourire Les Camerounais C'est moi la façon De parler Tu vas rire Donc c'est ça Qui met dessus Quand tu les vois Tu sens que ce n'est pas Les acteurs Qui sont là À l'école de film Tu sens que c'est Du naturel Ce n'est pas les gens Qui ont travaillé Le film Ce n'est pas les gens Qui ont travaillé Avec le film Et ne travaillent pas Téléstar Mais justement William C'est pour ça Que je dis Qu'elle refuse Les oeuvres Mais on ne doit pas Refuser les oeuvres Tu ne dois pas refuser Parce qu'on ne se suffit pas On ne sait pas demain On ne se suffit pas On ne sait pas demain Quand tu vois Quand tu vois Son Pas banal Rigober Son dit Qu'ils viennent aux entraînements Avec les armes Ils viennent aux entraînements Avec les armes Ils ne peuvent encore faire ça Et voilà tout ce qu'ils peuvent dire Maintenant Ils peuvent maintenant compter Que sur le peuple camerounais Si vous tentez Ils viennent vous déloger Avec le peuple Est-ce qu'ils vont dire Que je viens Est-ce qu'ils peuvent venir Là-bas avec les armes Parce que vous ne savez pas Vous ne vous parlez sans savoir Si tu n'as pas quelque chose Que tu es holding on On it Quelque chose Que tu te maintiens Elles ont des boutiques Est-ce qu'il y a du trafic Dans cette boutique Est-ce qu'il y a du marketing Dans cette boutique Elles n'en ont pas Brenda Brenda Bia Vous voyez ici Ici à Melrose Il y a combien de temps En combien de temps Ça n'a pas fonctionné Parce que finalement On a su que c'était Le beau frais De Nouran Nouran Fautso Qui était avec Qui était derrière Ce n'était même pas Elle qui avait ça Mais ça a fonctionné Combien de temps Juste pour Tout ça C'est le Money laundry C'est le lavage d'argent C'est ce que Les hommes là L'ont fait C'est le lavage d'argent Tu vois quelqu'un qui vient Épouser Il vient épouser Trois femmes A l'église Jusqu'à On a payé Le pasteur Un pasteur Qui accepte Un polygame Venir se marier Dans son église Donna Tu n'acceptes pas Tous les contrats C'est parce que Bon Si tu n'acceptes pas Tu comptes Tu sais sur quoi Tu comptes Moi quand je commençais J'acceptais beaucoup Le contrat Gratuit même Gratuit même Mais tu arrives À un niveau Tu sais sur quoi Tu comptes Ne me dis pas Que non Que tu n'acceptes J'ai 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 Cet Un mannequin Que je vois Par exemple Je lui demande Tu veux être Un mannequin De mon habit Il me dit Tu me payes Combien J'ai dit Montre-moi ton Instagram Il montre Il n'y a rien Qui montre Qu'il est mannequin Des habits Mais pourtant Elle a le look Ou bien Elle a le look Bon maintenant Tu lui dis que Tu vaux combien Il ne peut rien te dire Pourtant Si tu viens Tu me prends Je vais te dire Exactement Combien je peux Combien je vais Je vaux Mais lui Il n'a rien Ou bien Elle n'a rien Dans Instagram Rien Aucun habit Et pourtant C'est ça Qui va relancer Qui le relance C'est quand Tu lui expliques Est-ce que Tu sais Qu'en faisant ça Est-ce que C'est quelque chose Que tu as été intéressé Tu as déjà été intéressé Pour être dans un film Ou pas Ou être mannequin Ou pas Il te dit Oui Il dit Ok Sache que En faisant Cette partie De film En te mettant ici Comme Comment on appelle ça Figurant Dans ce film Ou bien Figurant parlant Dans ce film Ça peut t'exposer Je connais beaucoup De gars que j'ai influencé Il y a Le gars Qui a Le mister C'est moi Qui organisé Mister Africa USA A New York Demandez On va vous dire Le gars Qui est maintenant Qui a déjà tourné Au moins Deux films A New York C'était lui Qui était Mister Côte d'Ivoire Il y a aussi Il y a même un gars ici Qui a déjà gagné Au moins Trois contrats Sûrement En mettant Bethany Dans son Instagram Qu'il a gagné Les contrats Ils sont nombreux Les gars Ils sont nombreux Que j'ai influencé Que j'ai aidé Ils sont nombreux Surtout à New York Ils sont nombreux Ce n'est pas toujours L'argent Quand tu veux commencer Si c'est ce que tu aimes Tu peux faire ça gratuit Tu peux faire Si c'est un début Tu peux faire ça Comme ça Gratuit Comme ça C'est ça le hustle Tu peux hustle Si tu n'as rien Il faut avoir le package C'est ça que je comparais Je dis aux gens Que la différence Entre New York Et Los Angeles En New York Tu peux hustle En New York Tellement le marché Est saturé Que tout le monde Va être dans le film Tout le monde Va être acteur Tout le monde Va être mannequin Tout le monde Va être personnel Trainer Tout le monde Même ceux qui n'ont pas Les papiers Même ceux qui n'ont Pas la licence En New York Ils auront le travail Mais à LA Par contre C'est le skill C'est le talent C'est le talent C'est pas qui Qui veut vivre ici Parce que quand tu viens Ici là pour hustle C'est pour ça Que tu te retrouves Tu vas voir les gages Clochard A LA Parce que Ils n'ont pas hustle Ils n'ont pas fait ça avant Ils n'ont pas fait ça avant Tu viens à LA Pour que tu veux hustle Tu vas te retrouver Clochard Parce que ici C'est le talent C'est le talent Le talent Et la confiance Alors les gars Merci C'était C'était mon avis Donc Donne-moi l'écueil Partager les gars Partager 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 Oui C'est pour ce qui fait La différence Entre les Bamleke Et les autres tribus L'homme Bamleke Prêt À lécher tes pieds Oubliez Même le bangante Même le bangante Qui aime dire ça Le bangante Fait seulement le bruit L'homme bangante Chez les Bamleke C'est que L'homme bangante Est différent Que L'homme bangante A son argent Il ne peut Son argent Qui le met A l'aise Il n'aime pas Aller Là où Il ne peut pas Mettre Il n'aime pas Mettre sa veste Là où Il ne peut pas Décrocher Et il reste Comme il est là Parce qu'il est sûr De lui Il sait Que Il a payé Dans son compte Il a l'argent De peut-être Un an De sa maison Il sait Que son assurance Est payé Il sait Qu'il ne veut Pas trop aller Il sait Même s'il va Là Ça va augmenter Son niveau C'est ça Qui fait L'homme Barenté Différent Des autres Sinon L'homme Bamleke L'homme Barenté C'est les gars Qui sont toujours Comparativement Si tu es un Bamleke Alors qu'il est Alors qu'il est A Douala C'est ceux-là Alors qu'ils sont Compliqués Parce que non seulement Ils ont la culture Ils sont Bamleke Mais ils ont la culture De Douala Dans eux Ils ont tellement Marché Avec les Mouna Tete Avec les Les gars Qui font Les malons Les gars A Douala Machin Ils leur donnent Le style Donc le Barenté A été A tout ça Donc quand tu parles Il y a la différence Il y a un gars Barenté De Douala Et un gars Barenté De Barenté Ou bien un gars Bamleke De Douala Et un gars Bamleke De l'Ouest C'est ça Regarde merci C'était mon avis Pour aujourd'hui Merci Je crois que c'était Une bonne heure Partager Continuez à partager On est là ensemble J'ai parlé de Éka J'ai parlé de Nathalie Nkoua J'ai parlé de Gilets Bleus Qui sont là Toujours pour la paix Et continuez dans la paix On attend Vous vous attendez Demi 25 Nous on est là C'est demain Le changement Là on veut ça Demain Et nous on sera là Tous les jours Pour tirer Sur ces gars Pour tirer Sur ces gars Tous les jours Le changement Voilà décembre Voilà décembre Tu ne vois même pas Les gens Partent au Cameroun Les gens vont partir Au Cameroun Ceux qui partent En sous-noir Ceux qui partent En sous-noir C'est les gars Qui vont arriver N'ont pas de vie Ils seront frustrés Ils vont aller au village Ils ne vont même pas Poster sur Facebook Parce qu'ils ont peur Et si vous allez Faites attention Il y a le poison Au Cameroun Méfiez-vous Faites trop attention Les Camerounais Les Camerounais Ne sont plus humains Les Camerounais N'ont plus de cœur Le Camerounais Il n'y a plus L'humanité Il n'y a plus l'humanité Là-bas Crime contre l'humanité Au Cameroun Il n'y a plus Faites attention On les a brainwashed Les gens Que quand ils te font Le mal Ils te regardent Comme ça Ils viennent On dit Tu as tué Tu as tué Il dit Que quoi J'ai fait quoi On dit Que c'est toi Qui as tué L'enfant Tu dis Je ne savais pas On a brûlé On a brûlé Quelqu'un vivant Parce qu'il a volé La banane Vivant Vous vous rendez compte On brûle Quelqu'un du quartier Vivant Parce qu'il a volé Dans un champ Et vous me dites Que je n'ai pas Moi je suis ici Mes enfants sont ici Il n'y a que Ma famille là-bas Ma tante Une de mes tantes Que j'adore Mon oncle Que j'adore Vivant Pourtant il y a Les gens qui volent Vous ça volez Les organes Vous ne les tuez pas Mais Quelqu'un vole La nourriture Vous ne cherchez Même pas A savoir Le fond Pourquoi il a volé Pourquoi il vole Vous ne cherchez pas A savoir Que peut-être Il a 5 enfants Ou bien 15 enfants 3 femmes Il n'a pas d'argent Il n'a rien Il touche 32 000 Vous ne pouvez même pas Avoir pitié De lui Il dit Que papa Papa Que voilà Vas-y Mais vous le tuez Vous le tuez Vivant Il n'y a pas La prison Mettez le même En prison Vous le tuez Vivant Parce qu'il a volé C'est quel pays ça C'est quel pays ça Vraiment Ah j'ai oublié Un truc Comme elle m'a dit Oh et toi Veille laisser un pavillon Est-ce que le pavillon Qu'est toi Conçu là Ça aide les Camerounais Est-ce que le pavillon Qu'est toi Conçu Aide les Camerounais On dit qu'un pavillon Aide les Camerounais Un pavillon Aide les Camerounais Quand tu Crées un pavillon Comme ça Tu dis Gratuit Peut-être pour les vieillards Tu dis Gratuit Peut-être pour les enfants C'est ça qu'on appelle Aider les Camerounais Tu viens construire un immeuble Tu dis que tu as aidé les Camerounais Où ça Gratuit Pour les vieillards De peut-être 60 50 ans 55 ans Tu dis Gratuit Et maintenant tu payes Tu payes Les docteurs Tu embauches Tu peux venir A la diaspora Il y a beaucoup de docteurs Camerounais Tu fais venir Les docteurs du Cameroun Qui sont ici Tu les embauches Tu les payes Tous les mois C'est ça Que tu as aidé Le Cameroun Ah dis donc Allez là-bas Merci les gars Je vous aime Bye Partagez encore C'est bon C'est parti.